Les professionnels du chiffre font face à un vrai paradoxe, selon la dernière étude Xerfi-Precepta. D'un côté, leur activité se révèle dynamique, portée au-delà du cœur de métier par l'essor d'émissions juridiques et de conseils. Les cabinets profitent aussi d'opportunités nouvelles, notamment pour assister leurs clients TPE sur le déploiement de la facturation électronique ou en matière de cybersécurité. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la résistance du tissu économique aidé par l'État. D'un autre côté, les analystes de Xerfi soulignent dans leur étude que les cabinets sont mis à l'épreuve par le déficit d'attractivité des métiers de la comptabilité et de la paye auprès des jeunes. Un déficit qui est devenu criant depuis deux ans. Cette pénurie de talents menace la croissance des revenus et le repositionnement autour des services d'accompagnement. Elle dégrade aussi la relation client. Or, la proximité redevient cruciale face à une comptabilité toujours plus dématérialisée et automatisée. Dans ce contexte, quels leviers sont privilégiés pour améliorer la marque employeur et l'image de la profession ? Quelles conséquences attendent de l'incursion des plateformes et néobanques sur le marché ? Et comment évoluera l'activité des cabinets à l'horizon 2024 alors qu'un ralentissement économique se précise ? Pour répondre à ces questions, l'étude a notamment passé au CRIB les principaux leviers de croissance et domaines d'investissement des cabinets. D'abord, ils se préparent à la généralisation de la facture électronique. C'est ce que montrent les partenariats loués par KPMG et par Grand Horton avec Esquerre, fournisseurs de services numériques. Deuxième axe, la dématérialisation et digitalisation du business model des cabinets. Les experts de Xerfi ont fait notamment le point sur les opportunités digitales de PWC Store, la nouvelle marketplace de PWC France et Maghreb. Certains acteurs du marché optent également pour la diversification avec des offensives dans le conseil ou des missions d'accompagnement, à l'instar de in extenso qui se positionnent dans la gestion des risques à destination des TPE-PME. Le rapport s'est aussi penché sur la question du recrutement, de la gestion des effectifs et de la rétention des talents par les cabinets. Nos experts ont notamment analysé comment les cabinets Easyco ou Walter France redéfinissent leur marque employeur. D'autres tendances ont été décryptées dans cette nouvelle étude Xerfi-Precepta, citant en particulier l'adossement à un groupement et la recherche d'une taille critique.